Musique 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 Auditeurs et auditrices, bonsoir, voici le titre du journal Musique La vendite populaire rend de l'ampleur dans notre pays, cette pratique est mal vue par les défenseurs des droits de l'homme, la propreté de la maison garantit la santé de la famille et dans ce journal nous allons à la rencontre de Nyaïe Akwene, une femme qui mène plusieurs activités génératrices de revenus Musique 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 La voix du zion Le développement des titres Capacité de penser, de se décrire, de se définir et de choisir La conscience est le propre de l'homme et lui permet de différencier le bien du mal La conscience, comment la population la comprend-elle ? Quelques personnes interviewées à Thievier nous ont donné leur point de vue La conscience prouve l'existence d'un être Quand on est conscient, c'est qu'on vit Avoir une connaissance sur quelque chose Être au courant de certaines choses psychologiquement C'est quelque chose qui parle à nous Ça nous dit que ce que tu fais là c'est bon, c'est pas bon Donc quand on dit que ta conscience est morte, cela veut dire que tu t'es déraillé pour la bonne voie Quelqu'un qui prend un couteau, il a égorigé son prochain On dirait que ça, la personne n'est pas sur la bonne voie Notre conscience, c'est quelque chose qui est en nous C'est comme notre Dieu, c'est en nous Et si nous consultons à chaque fois notre conscience Et si nous avons une bonne conscience Nous sommes obligés de faire de bonnes choses Mais au contraire, si la personne a une mauvaise conscience C'est là où on peut dire que la conscience de la personne est morte On appelle par conscience un esprit qui conduit une personne dans sa vie La personne a une conscience morte, il n'a pas de conscience Lorsque les actes qu'il pose, il ne les calcule pas Ou bien il fait des choses à sa manière Sans se reprocher de rien du tout Donc il faut faire ce qu'il a fait Sans tenir compte des résultats qui peuvent en découler Faire appel à sa conscience avant et après avoir posé des actes Est très important dans le développement personnel de l'individu L'autre élément aussi important est l'autocritique L'autocritique lorsque l'homme arrive à savoir Qu'il vient de poser un acte qui n'est pas mauvais C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un te le dise Toi-même, après un examen de conscience Tu te rends compte que vraiment l'acte que tu viens de poser est mauvais C'est très bon de faire l'autocritique Puisque chaque fois, lorsqu'on est en société Déjà à deux personnes Il faut savoir que tu peux faire du mal à l'autre Donc déjà toute la journée, la soirée ou bien la nuit profonde Tu peux revoir tes actes de la journée Partant de là, tu peux détecter ce que tu as fait de mauvais L'autocritique, je dirais que c'est bon Quand tu fais quelque chose, tu dois te poser des questions Tout d'abord que ce que tu fais, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon Tu vas juger ça en toi Quand tu te poses des questions, tu te corriges en même temps Et tu sauras comment vivre L'autocritique, c'est une bonne chose Si l'on se fait l'autocritique, ça l'aide beaucoup Ça révèle la conscience Quelqu'un qui ne fait pas l'autocritique, c'est de n'importe quoi S'il agit, si la personne la fait l'autocritique Il se met à la place de la personne Et il sait que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien Quand tu veux poser certains actes Il ne faut pas penser que ce que tu fais, c'est toujours bon Ça va plaire à tout le monde, non Il faut toujours avoir l'opinion des autres Il ne faut pas toujours faire ce que tu penses Il est bon de s'autocritiquer Pour ne pas trop faire des erreurs Nous venons d'écouter les points de vue de quelques personnes Sur la conscience et l'autocritique Une maison toujours propre préserve ses occupants de plusieurs maladies Comment bien entretenir une maison ? Madame Nusouglo Amélé, enseignante d'anglais au CEG, ville 1 de Tchévier La maison, d'abord il faut instaurer La procédure de ne pas jeter les ordues n'importe où Bois puis en retard Il faut en même temps se diriger vers la poubelle Vous êtes revenu du marché Vous avez acheté du poisson, tout ça Les sachets, tout ça Il faut les prendre en même temps dans la poubelle Il ne faut pas jeter les ordues n'importe où dans la maison Donc avec la poussière maintenant Il faut savoir quand balayer la maison Pour que ça ne fasse pas de poussière dans les chambres Donc il faut essayer de régler tout le monde dans la maison A marcher sur ce processus et ça marche C'est ce que moi je fais principalement dans ma maison Quand nous finissons de manger Il n'y a pas lieu de dire On va laver les assiettes quand on va revenir de l'école Les assiettes sont lavées en même temps Pour éviter les mouches dans la maison Les mouches vont faufiler dessus Vous êtes parti au service, les enfants sont à l'école Ils vont revenir à midi maintenant Comment laver Dieu seul sait Donc on lave les assiettes On fait tout la maison propre On le met au propre avant de sortir Et de la même façon, les devantures des maisons Notre environnement immédiat Faisons tout pour que ça soit propre S'il y a des herbes, il faut les sacler Ça nous évite les moustiques S'il y a des eaux puantes quelque part Il faut les renverser Pour que les moustiques ne pointent pas des yeux Pour se développer en grand nombre sur ces lieux-là Et aussi, veillez à ce que les enfants Repartissent les tâches à la maison Pour que chaque enfant sache ce qu'il doit faire Si toi tu te lèves, si c'est la chambre qu'il faut balayer Tu balayes la chambre L'autre balaye la devanture Si maman m'a un peu balayé la cou On s'est reparti de la tâche de cette façon Pour que la maison et la devanture de la maison Tout soit propre avant qu'on ne quitte la maison La propriété de la maison A qui revient cette responsabilité ? Là ça incombe aux femmes Parce que la femme peut aller à l'école jusqu'avant son doctorat La propriété de la maison incombe à une femme Et qu'est-ce que la femme fait ? Parce que c'est elle qui est à la cuisine C'est elle qui sait comment la cuisine est sale Papa qui est là, biais, patrieux, service Elle ne sait pas ce qui est sale à la maison Papa ne peut pas revenir et aller chercher des assiettes lavées Non, nous sommes dans une société traditionnelle africaine Quel que soit le niveau élevé de la femme Moi je parle de Buka parce que Quel que soit notre niveau, quel que soit notre rang social Nous devons des femmes africaines Et nous veillons à ce que la maison soit propre Il y a des moments où Il y a des gens déconnes Par exemple, le papa peut déconner En rentrant dans la chambre Avec cette apète, avec du sable Mais n'empêche, on fait un peu de remarques Et on balaie immédiatement Donc je vois que ça incombe à la femme Donc c'est la femme qui doit veiller A ce que tout soit au propre Avant de quitter la maison Nous remercions madame Loussouglo Amélé Enseignante d'anglais au CEG Ville 1 de Tévier La voix du zéro Souvent déçue par les procédures légales Ou les décisions de justice mal rendues Certains justiciables préfèrent se rendre justice La pratique qui devient courante dans notre pays aujourd'hui Est la vendite populaire Des voleurs sont brûlés Parfois ce sont les innocents qui subissent ce châtiment Pour plusieurs personnes, cette action est légitime Selon les professionnels du droit et les défenseurs du droit de l'homme Nul n'a le droit de se faire justice Baïta Yobe, président du tribunal de première instance de la ville de Tchévier Sans détour c'est non On ne doit pas se rendre justice C'est les procédures judiciaires qui sont méconnues Qui amènent les gens des fois à se faire justice Mais il y a aussi ce que je peux appeler notre lenteur La lenteur judiciaire Qui amène des fois cet injusticiable impatient à se rendre justice A part ça, il y a certains qui se croient tout permis Et malgré les décisions judiciaires, ils vont au-delà Et quand ceux qui se sentent lésés trouvent que la justice est lente Ils sont ancrés à se rendre justice Donc c'est de ces phénomènes qu'on rencontre aujourd'hui Il y a un autre phénomène nouveau qui apparaît Ces jours-ci que d'aucuns appellent le phénomène des gros bras Ça apparaît surtout dans l'immobilier Où des gens prennent ce que nous appelons les gros bras Les robustes, les colosses Pour venir pointer sur le chantier Se mettre à construire par force Même des nuits sous l'éclairage des véhicules On construit des maisons Et quand le faible, physiquement bien sûr Veut riposter, ces colosses le mettent au pas Je crois que ce sont ces phénomènes que nous rencontrons aujourd'hui Ce qui est anormal La force publique doit être du côté du faible Dans le cadre d'une bonne administration de la justice La loi prévoit des sanctions pour corriger ce problème La sanction pénale arrive quand l'effet commis En se faisant justice, rentre dans les qualifications pénales Mais dans le cas contraire, je me dis Dans une certaine rigueur de la procédure judiciaire S'il se fait justice en construisant sur un espace Qui n'est pas le sien Je crois en ordonnant la démolition Et qu'il voit son bâtiment descendre C'est déjà une grande sanction pour lui Il va comprendre que ce n'est pas la peine de forcer Il faut aller patiemment et suivre la procédure judiciaire Et respecter la justice Celui qui respecte la procédure judiciaire Même si la procédure est lente Ça je l'avoue Puisque le judiciaire qui saisit le tribunal Ou bien les tribunaux, les cours Veut avoir la décision dans les plus brefs délais Mais compte tenu des volumes des affaires Et surtout de la complexité de certaines affaires Il faut mettre de la lumière avant de rendre la justice Ça prend un peu du temps Mais quand on est patient Et qu'on a sa décision en main On a toute l'attitude de la faire exécuter Bon maintenant je vais aussi peut-être demander A ceux qui sont chargés d'exécuter cette décision De mettre du coeur au moins à cela Qu'on dise celui qui a l'adhésion de justice Qui saisit un huissier Qui a besoin de l'assistance de la force publique Pour exécuter la décision Que cela soit fait dans les plus brefs délais Et avec A Pour éviter que le jugeur se dise Bon j'ai l'adhésion de le jugement Mais je n'arrive pas à exécuter A quoi bon d'aller vers la justice Donc s'il y a un cas, deux cas comme ça Les hommes seront découragés De faire recours au tribunal au moment à venir Nous remercions Baitin Yobé Président du tribunal de première instance De la ville de Tchévier La suite du journal avec Séraphine Youvo La période de grossesse est une période Où les femmes sont exposées A des maladies parfois provoquées Par la grossesse elle-même Ou par certaines maladies habituelles Les grossesses à risque inquiètent plus les familles Car elles peuvent entraîner la mort de la femme enceinte Les précisions avec madame Mais sans qu'à fuir Sage-femme à la polyclinique de Tchévier Une grossesse à risque En fait c'est une grossesse Il y a un certain problème qui n'évolue pas normalement Elle n'a pas encore la maturité de son organisme pour supporter cette grossesse Elle nécessite une surveillance stricte pour que cette fille peut accoucher dans les conditions normales De même que chez une hyper tendue on se dit que c'est déjà une grossesse à risque Parce que la tension plus la grossesse déjà Il y a un risque qu'on doit surveiller Une femme diabétique qui tombe enceinte On ne doit pas suivre cette grossesse Comme les autres grossesses normales Une dame âgée de 35 ans et plus Qui tombe enceinte pour une première fois C'est une grossesse qu'on doit surveiller strictement Pour vraiment mener cette grossesse à terme Une femme a reçu une césarienne deux fois au moins Déjà on classe ça la grossesse à risque Pour sauver la vie de la femme enceinte et celle de son futur bébé Le calendrier de la consultation pré-natale doit être respecté Une grossesse à risque ça peut être évité si la dame fait bien sa consultation pré-natale Par exemple si nous prenons l'attention à la grossesse Si la dame fait bien la consultation pré-natale On peut éviter que cette dame fasse une crise au cours de sa grossesse Ou une jeune fille qui tombe enceinte Par rapport à celle qui fait la CPN Et celle qui ne fait pas la CPN malgré son âge Pour celle qui ne fait pas la CPN Ça peut lui coûter même la vie Au cours de la consultation pré-natale Seule qu'on peut décider de tout ce qu'il faut faire Pour mener bien à terme cette grossesse à risque La grossesse elle est elle-même précieuse d'abord Elle doit être préservée Donc chaque grossesse nécessite une consultation pré-natale Nous remercions madame Maison Café, sage-femme à la polyclinique de Théphie Pour subvenir convenablement à leurs besoins et à ceux de leur famille Certaines personnes n'hésitent pas à mener différentes sortes d'activités Le cumul d'activités devient un fait courant dans notre société Pour exemple dans nos quartiers Certaines coiffeuses et couturières exposent des produits de consommation À la devanture de leurs ateliers et salons Du côté des hommes Nous pouvons voir des menuisiers, mécaniciens et même des travailleurs du secteur formel Se convertir temporellement en conducteurs de taxi-moto Nyae Akbené Aljo fait partie de ces femmes courageuses Elle nous raconte son expérience Je fais ça pour gagner beaucoup de choses Parce que je ne peux pas aller chez quelqu'un ou bien quelqu'un De me donner quelque chose à manger Et Dieu m'a aidé à faire beaucoup de choses Je fais des savons liquides, eau de javel, je lève les porcs Moi je fais beaucoup de choses C'est que je n'aime pas des apprentis pour garder mon atelier Et aller apprendre encore une autre chose Moi j'aime apprendre Dans toutes choses il y a des temps Il y a des temps mortes, des temps vivants Parce que si tu fais quelque chose Quelques moments, tu ne veux pas avoir des gens qui viennent acheter ce que tu fais Mais si tu changes une autre méthode, tu auras des clients Par exemple je fais les marmites Dans peu de temps on n'achète pas Mais si je fais un savon liquide Pour un savon liquide là Chaque jour tout le monde fait la lessive On lave les assiettes Les gens lavent leur chambre Dans tout ça là je gagne quelque chose Pour les porcs là Je lève les porcs Au moment des fêtes je vends Et les revendeuses qui sont au bord de la route Ils viennent aussi acheter Je gagne beaucoup Ce que je peux manger moi aussi je vois Exercer plusieurs activités revient aussi à gérer plusieurs difficultés Si les gens viennent acheter les choses Ils n'aiment pas donner l'argent Ils n'aiment pas rembourser Comme moi aussi je suis fondeuse Je dois aider une autre personne Si tu les vends Ils prennent mon argent Et vont au grand marché pour acheter une autre chose Si tu demandes on t'insulte En ce temps là moi aussi je me suis fâché On voit que la dame là est sévère Quel conseil que vous pouvez vous donner à ceux qui sont à la maison Qui n'ont que seul travail à faire Si vous êtes coiffeuse Vous pouvez apprendre aussi la couture Ou bien dans la famille Vous êtes nombreuses Et les gens ont appris coiffure Les gens ont appris couture Vous pouvez associer Et vous pouvez vendre une autre chose encore Pour gagner beaucoup de choses Nous venons d'écouter Nyae Akpene Adjo Qui fait partie de ces femmes courageuses Qui nous a raconté son expérience Des cumuls d'activités génératrices de revenus Fin de cette édition Merci de l'avoir suivi Merci à toute l'équipe de la rédaction Présentation Edem Akbitosu et Séraphine Youvo Réalisation Gaëtan Amouzou Je vous rappelle les titres La vendite populaire prend de l'ampleur dans notre pays Cette pratique est mal vue par les défenseurs des droits de l'homme La propriété de la maison garantit la santé de la famille Nous sommes allés à la rencontre de Nyae Akpene Une femme qui mène plusieurs activités génératrices de revenus Nous vous quittons avec cette citation de Mahmoud Gandhi La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle Car nous ne penserons jamais tous de la même façon Générique Sous-titrage ST' 501